Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. On n'en avait pas encore parlé dans Un fait une valeur, mais cela ne nous avait pas échappé. La France est en pleine campagne électorale présidentielle et nous sentons bien l'influence des marchés. Pourtant, à l'ère de la mondialisation, une campagne électorale d'un seul pays ne devrait pas beaucoup influencer. Oui, d'autant plus que finalement, quand on regarde bien les choses, que ce soit Hollande ou Sarkozy qui sont les deux favoris, il y a peu de chances pour qu'il y ait des effets directs quand même. Oui, mais la France a un poids politique important dans la gouvernance de la zone euro et c'est peut-être là qu'il y a la faiblesse. Oui, parce que c'est ça qui inquiète un petit peu. Parce que quand on regarde bien l'élection présidentielle, elle dure un certain temps entre la campagne, le premier tour et le second tour. Et donc, on a peur qu'il y ait un petit flottement au sein des prises de décisions dans la zone euro et que si jamais l'Europe a besoin d'aide, que la zone euro ne soit pas assez réactive pour prendre une décision. Alors, il n'y a pas que les Français qui vont voter, il y a les Grecs aussi. Et là, c'est peut-être le vrai danger puisque le 6 mai prochain, il y a l'élection législative grecque. Et si la Grèce change de politique, ça pourrait remettre en cause le plan d'aide. Et là, ce serait vraiment très inquiétant. De toute façon, Isa, on peut dire qu'au-delà des élections, il y a un contexte économique difficile et les marchés auraient été de toute façon plombés. Du côté des valeurs, vous allez nous parler de Danone qui fait une des plus fortes progressions sur la semaine parmi les 120 plus fortes capitalisations. Absolument, parce que le groupe d'agroalimentaires a publié ses ventes trimestrielles. Et là, très bonne nouvelle de la croissance partout. La palme revient au pôle eau qui lui affiche une croissance de plus de 16%. Et d'ailleurs, le groupe en a profité pour maintenir ses objectifs annuels. Merci Isa. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada